Générique ... Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mardi 24 mai 2016. Sans plus tarder, découvrons les titres que nous développerons dans cette édition. Les élus de la Commission Développement Agricole, Agrotransformation et Élevage de la Collectivité Territoriale de Martinique ont visité l'abattoir de notre île. Le RSMA et Contact Entreprises ont signé une convention de partenariat en faveur des jeunes recrues. Focus sur l'association One More Time Again qui milite en faveur de l'insertion des femmes de 18 à 25 ans. Une conférence sur les innovations en matière de numérisation du patrimoine écrit et iconographique s'est déroulée aujourd'hui à l'hôtel Valmeunière. Présentation de la deuxième édition de Sports Jeunes et Action Citoyenne. Et Jean Mourouvin nous revient avec un tout nouveau single P.K.Q.B. Ce mardi 24 mai, les élus de la Commission Développement Agricole, Agrotransformation et Élevage se sont rendus aux sociétés d'économie mixte de l'abattoir de Martinique pour une visite des établissements. Le but étant de permettre un meilleur accompagnement en prenant en compte leurs enjeux économiques, sanitaires et financiers. Qu'en ont-ils pensé ? Nous avons rencontré Josiane Painville de la Commission Santé. Alors, compte rendu très instructif, puisque nous avons vu toute la chaîne d'abattage. Ensuite, en tant que membre de la Commission Santé, nous avons vu que les règles d'hygiène et de sécurité sont respectées. Certes, il y a toujours des choses à améliorer, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Je crois que nous n'avons pas à bouger au niveau technologie. Nous n'avons pas non plus à nous plaindre, parce que j'ai constaté qu'on a un directeur qui est très au fait de ses responsabilités. Autour de ce directeur, il y a aussi un conseil d'administration en la personne de son président, qui semble très impliqué. Donc, bien sûr, au niveau de la CTM, nous allons réfléchir sur les améliorations apportées, puisqu'il convient toujours d'optimiser l'existant. Mais je crois que nous sommes partis pour améliorer. Donc, nous avons parlé à un moment d'optimiser, d'augmenter la production et d'aller vers la transformation. Je crois que c'est le biais qui nous permettra de faire évoluer cet abattoir qui appartient maintenant à la CTM. Dans quelle mesure la CTM peut accompagner au mieux l'établissement ? Rangon Lucien, président de l'abattoir, nous en touche quelques mots. Cette visite, c'était pour voir de plus près et toucher du doigt vraiment comment la bataille se faisait, comment l'abattoir fonctionnait. Et voir aussi, au niveau sanitaire, comment c'était prêtu, parce qu'à l'abattoir, nous avons un agrément qu'il faut absolument garder. Sinon, sans agrément, il n'y a pas d'abattoir. C'est pourquoi les élus sont là aussi pour ça, pour pouvoir étudier les prochains dossiers sur les financements qui sont à venir, pour la modernisation et puis les travaux qu'il y a à faire. Cet abattoir est un établissement public qui assure une prestation de services publics d'abattage et de transformation. Elle est rémunérée par une redevance d'abattage fixée par la collectivité propriétaire, le conseil général. Alors, qu'espère la direction de la CEMAM après cette visite ? Alors, déjà, qu'ils s'imprègnent véritablement de cet outil, qu'ils s'approprient leur outil parce qu'on ne connaît toujours pas assez, à mon sens, et qu'ils puissent véritablement dire. Ensuite, une fois qu'ils le connaissent mieux, pouvoir mieux comprendre les enjeux en présence et mieux voir dans quelles mesures peuvent nous accompagner sur la mise à niveau, sur des projets d'amélioration, sur des projets d'investissement. Je rappelle souvent qu'un abattoir, ce n'est pas seulement un endroit où on tue les animaux, c'est une usine, c'est une installation classée, c'est une entreprise. Et tout est à faire, tout est à renouveler en permanence parce que nous sommes sur un niveau industriel et il faut donc maintenir un outil qui est, je rappelle, la Martinique a une seule unité d'abattage et de transformation. Et donc, il faut par conséquent qu'elle soit toujours en bon état de fonctionnement au service de la filière élevage et surtout des consommateurs. Nous avons un problème structurel depuis de nombreuses années qui est que nous sommes en sous-capacité d'abattage. Nous sommes calibrés pour 3 500 tonnes et nos meilleurs chiffres ont tourné autour de 2 500. Donc, ça impacte toute l'activité, ça impacte même l'organisation, le fonctionnement et bien sûr les résultats de la société. Et donc, effectivement, nous sommes en attente de nos reprises sérieuses de la filière élevage. Personnellement, je crois, capable de fournir ce tonnage de 1 000 tonnes qui nous manque et voire plus parce que nous avons des consommateurs, nous avons des ménages qui réclament ce produit et il faut véritablement que l'amont de la filière fasse tout ce qui est alors possible puisque les chiffres de la production soient en hausse et bien sûr que les structures intermédiaires comme l'abattoir, mais également les ateliers de découpe puissent mieux se porter et avoir une activité plus soutenue. En effet, afin de pérenniser l'établissement, la direction souhaite valoriser l'unité d'abattage et sa composante humaine en ayant pour objectif l'augmentation et la diversification de l'activité. Ce matin, le RSMA et l'association Contact Entreprise ont signé une convention de partenariat dont l'axe fort est de permettre aux jeunes recrues du régiment de s'insérer professionnellement. C'est une convention qui vient concrétiser des années d'engagement entre Contact Entreprise et le RSMA. Contact Entreprise est une association qui regroupe aujourd'hui 250 chaînes d'entreprise, tous engagés dans des actions passerelles et dans la volonté de rapprocher des sphères de la société et en particulier la sphère de la jeunesse. C'est pourquoi depuis quelques années déjà, avec le RSMA, nous avons mis en place des dispositifs de passerelles pour permettre aux jeunes formés par le RSMA de faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. Donc on le fait de plusieurs manières, par des séances de job dating, de coaching et de formation à l'entretien d'embauche, par des réunions et des rencontres pour échanger sur la réalité du monde économique qui attend les jeunes et par également la diffusion de CV qualifiés que nous envoie chaque semaine le RSMA pour permettre à nos adhérents d'accélérer à leur recrutement. La mission du RSMA, c'est l'insertion socio-professionnelle des jeunes éloignés du marché de l'emploi et aussi d'être en réponse, pour arriver à les insérer, d'être en réponse aux besoins des entreprises. Donc on a besoin de se parler avec les entreprises. Et Contact Entreprise fait partie de ces partenaires d'influence qui offrent au RSMA une tribune auprès de plus de 260 chefs d'entreprise martiniquais. On est plutôt à la phase intermédiaire. On a déjà bien commencé. C'est un partenariat qui est très pragmatique, qui se veut très pragmatique. Donc concrètement, des chefs d'entreprise qui viennent au RSMA pour entraîner les jeunes aux entretiens d'embauche, à la fois les entraîner, à la fois leur refaire prendre confiance en eux. Ils ont tendance à se dévaloriser, contrairement à ce qu'on l'imagine. Et puis deux, de diffusion de CV ciblés de jeunes qui sont prêts à rejoindre l'entreprise sur les vecteurs de communication de contacts d'entreprise. Ça, ça fonctionne déjà et ça fonctionne très bien. Ensuite, une communication qui est commune entre contacts d'entreprise et le RSMA de façon à faire prendre conscience qu'entreprise jeune et jeune entreprise, en fait ce ne sont pas deux mondes à part, mais on est bien en devoir de se mettre en lien. Le RSMA permet donc à des jeunes de retrouver le chemin de l'insertion en offrant des formations qualifiantes, notamment grâce à des partenariats avec le secteur privé. « One more time again » est une jeune association dont l'objectif est d'aider à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes femmes de 18 à 25 ans. Nous avons rencontré sa présidente qui nous en dit plus. « One more time again » est une association à but non lucratif pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans. Donc le but de l'association, c'est d'accompagner les jeunes femmes dans leur développement personnel, professionnel, pour qu'elles puissent devenir des jeunes femmes autonomes et indépendantes. On met en place des ateliers d'orientation professionnelle. Donc les jeunes filles, elles sont reçues par un professionnel qui met en place un plan sur six mois, un an, deux ans, trois ans, par rapport à ce qu'elles projettent pour leur avenir professionnel. On a aussi l'occasion de faire des formations d'automaquillage pour que les jeunes filles apprennent à se maquiller selon l'occasion. On a également financé près d'une vingtaine de permis de conduire pour les membres. Et puis on a aussi accompagné une de nos membres dans la création de son entreprise, un salon de coiffure. Cette association édite également un journal hebdomadaire gratuit, Gym Hebdo. C'est un journal pour les jeunes, mais c'est un journal qui peut intéresser tout un chacun. À la première page du journal, on traite de sujets de culture et société, comme par exemple, dans le premier numéro, on a parlé du service civique, on va parler de contrats d'avenir, des bornes, de l'assise pour récolter des vêtements. Et puis ensuite, en deuxième page, on met à l'honneur un jeune talent. Donc peu importe son domaine, on met à l'honneur un jeune ou un groupe de jeunes qui a un projet en particulier. En troisième page, on va retrouver une rubrique un peu libre. Ça peut être du développement personnel, ça pourrait être une recette de cuisine ou une tendance qu'on va expliquer. On a aussi souhaité intégrer un mot mêlé, mais on voulait quelque chose d'un peu innovant. Donc on a fait un mot mêlé bilingue, français et créole. Et puis en troisième page, on a une partie humour, humour insolite avec des blagues ou un thème insolite. Et puis on retrouve en fin de page des bons plans pour la semaine et le mois encore. « One more time again » prouve si besoin était que les jeunes martiniquais sont pleins de ressources. Ce matin, à l'hôtel Valmeunière, s'est tenue une conférence autour du thème « Numérisation du patrimoine écrit et iconographique, enrichissement et valorisation ». Cette présentation est animée par Arkenoum, leader national de la numérisation patrimoniale. Nous, par rapport à ce vaste sujet et domaine qui est la numérisation, c'est vrai que dans le domaine de la numérisation, il y a une niche particulière qui est la numérisation du patrimoine écrit et iconographique. Donc concrètement, cela consiste dans notre activité à numériser tout ce qui constitue notre histoire écrite, soit sous forme de manuscrits, de vieilles cartes et plans, de plaques de verre photographiques, avec un double objectif qui est d'une part de préserver les originaux et d'arrêter de consulter les originaux. Et puis un deuxième objectif qui est de diffuser cette histoire au plus grand nombre, pour que tout un chacun puisse accéder à ces fonds numérisés, qu'ils soient ici en Martinique, en métropole ou à l'autre bout du monde, et accéder à son patrimoine à distance. Ce patrimoine, il est universel, quel que soit le pays, le département dans lequel on réside, il est essentiel de le préserver. Donc on est sur un dénominateur commun qui est qu'il faut arrêter de consulter les originaux, ou quand parfois ils existent, on ne sait pas qu'ils existent, donc le principe même de la numérisation, permet d'y accéder et de découvrir des fonds dont on ignorait l'existence et qu'on va pouvoir désormais à distance consulter et faire partager avec ses enfants pour s'attacher à son histoire. Je donnerai pour exemple, nous travaillons depuis plusieurs années avec la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, donc on a pu numériser des archives relatives aux bagnes. On a pu aussi, pour les archives départementales de la Guadeloupe, numériser des registres des esclaves et des nouveaux affranchis. Ce sont typiquement des documents qui sont depuis quelques mois désormais accessibles et visibles et consultables à Memorial Act. Donc en cela, la numérisation est un énorme bénéfice. Et peut-être pour finir, ici en Martinique, quand ont été numérisés les registres de matricule militaire, avec notamment ces hommes qui ont été incorporés à la fin du 19e et qui malheureusement pour certains sont tombés dans nos tranchées en 14-18, et bien à l'instant, on vient d'intervenir pour les archives de la collectivité territoriale pour indexer et pour que demain sur Internet, vous puissiez taper le nom de le frère de votre arrière-grand-père, son prénom et découvrir qu'il avait une forme de menton particulière, qu'il avait les yeux plus ou moins foncés. Donc en fait, tous ces éléments sont inscrits dans ces registres qui ont plus d'un siècle et désormais numérisés, sont accessibles aux générations à venir. Une deuxième journée de conférence est prévue demain, toujours autour de la même thématique que de la numérisation. L'Institut Martiniquais du Sport accueillait ce lundi des jeunes volontaires du service civique venus suivre des formations aux gestes citoyens dans leur ensemble. C'est la deuxième journée d'action de formation avec l'IMS, Institut Martiniquais du Sport, le service départemental des sapeurs-bampiers et la CTM. Nous formons des jeunes au geste premier secours, au geste citoyen. Après une formation au premier secours, la journée s'est poursuivie par une pause déjeuner, une rencontre sportive et un moment d'échange avec des associations sur la question de la violence en Martinique. La matinée, c'est une formation de premier secours et cet après-midi, nous allons commencer une action de cohésion avec Mme Pijos et Adiana Lamal de manière à reforcer les liens entre les diverses associations qui composent les jeunes en service civique sous le département de la Martinique. Les jeunes volontaires au service civique sont nombreux actuellement en Martinique. C'est pourquoi les formations et actions s'adaptent à ce nouveau public. Nous avons opté pour les formations avec un grand nombre. L'IMS, l'Institut Martiniquais du Sport, proposait l'infrastructure mise à disposition de l'Union départementale qui favorisait un plus grand nombre, donc entre 100 et 120 jeunes stagiaires par session. Demain, mardi 24 mai, l'Institut Martiniquais du Sport accueillera une nouvelle promotion de jeunes volontaires au service civique. Jim Mourouvin est un artiste zouk, auteur de nombreux titres qui ont réussi à séduire le public par de belles mélodies et des paroles d'amour qui touchent au cœur. Aujourd'hui, il nous revient avec son dernier single, Peppa Kambi. Sous-titrage ST' 501 Jim Mourouvin, c'est un moulien d'origine. Je vis en Marcinique depuis 2007. Et voilà, je suis dans la musique depuis 98-99. Mes débuts, ça commence avec la rencontre de Justin Sapoti, ex-producteur du groupe Prémode, Sandra Danor, Louis Persil. Donc voilà, à la base, ce qu'il voulait faire, c'était de refaire justement un concept qui ressemblait un petit peu à Emerod. Et ma première expérience lead était sur l'album La Compile Subtile en 2001. C'était un duo avec la chanteuse d'Akiyo, Véronique Bonnet. Le tout nouveau bébé, c'est Peppa Kambi, qui figure sur la Compile Zucco Pluriel 2016. Donc Zucco Pluriel 2016, c'est une Compile de la production, justement, de Zucco Pluriel, réalisée par Steve Pierre-Louis. C'est moi, c'est toi, ça peut être n'importe qui. Quand on est vraiment amoureux, quand on ressent ça dans les tripes, comme on dit, être éloigné de l'être aimé, de l'être cher, c'est toujours un petit peu compliqué, donc on n'arrive pas à tenir sans ça. Ce sont les expériences de l'amour. Et justement, l'histoire se termine bien. Ce n'est pas forcément avoir du chagrin. Ce qu'il faut retenir de ça, ce n'est pas forcément la peine qu'il y a eu, mais c'est le fait justement qu'un couple, quand il est fait pour être... quand les deux personnes sont faites pour être unies, même s'il peut y avoir des aléas, mais ça reste... ça peut s'éloigner, mais l'important, c'est de se ressouder et puis continuer à avancer. On a voulu quand même, avec ce titre-là, de refléter un petit peu ce qui se passe dans la société. Au jour d'aujourd'hui, les couples, oui, sont vraiment très amoureux, très liés entre eux. Quand deux personnes sont ensemble et qu'ils s'aiment, ça se voit tout de suite. Mais malheureusement, il y a quand même pas mal de difficultés, peut-être beaucoup plus qu'autant de nos parents, qu'il y a quelques années. Donc, on a à faire face à un petit peu plus de difficultés, un petit peu plus d'aléas. Et justement, on doit être un petit peu plus fort dans le couple. Le couple doit être un petit peu plus fort qu'auparavant, au jour d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada